Vous êtes également conférencière des Braffard Talks cette année. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du travail que vous faites lié avec la Fondation Roi Baudouin ? Au niveau de nos projets actuellement, le Trésor de Nîmes est évidemment un des biens, une des collections de la Fondation Roi Baudouin qui a été mise en dépôt à Namur à la Société Archéologique pour être exposée au Musée des Arts Anciens, au Trémas. Donc moi je travaille pour la Société Archéologique et dans le cadre de mon travail, je mène un projet avec une série d'universités belges, Namur, Leuven notamment, et des instituts tels que l'Institut du patrimoine artistique ou l'Institut des sciences naturelles de Belgique autour justement du Trésor de Nîmes, en tout cas de deux pièces du Trésor de Nîmes qui sont les mitres dites ayant appartenu à Jacques de Vitry. Et donc on retrouve ce fameux Jacques de Vitry et en fait ces mitres sont vraiment exceptionnels. On a une mitre en tissu réalisée dans la technique de l'opus anglicanum qui est d'ailleurs actuellement en prêt à Londres, donc voilà une autre de mes actualités, et une mitre en parchemin qui est elle tout à fait un exemplaire unique. Donc en fait c'est la seule mitre connue qui existe encore aujourd'hui réalisée dans cette technique-là. Pour l'opus anglicanum on conserve une centaine de pièces qui témoignent de cet âge d'or des ateliers textiles londoniens. Et nous avons travaillé avec la Fondation Roi-Baudoin, soutenue par le fonds Jean-Jacques Commer de la Fondation Roi-Baudoin, autour d'un projet relatif à Jacques de Vitry puisque cet évêque est mort à Rome en 1240. Il était tellement attaché au Prieuré-Denis puisque c'est lui qui a permis d'approvisionner l'atelier d'orfèvrerie de Frère Hugo en matière première, que ce soit les métaux, que ce soit les pierres précieuses ou les reliques, les précieuses reliques médiévales. Et Jacques de Vitry avait demandé à ce que son corps soit rapatrié à Ony. Et donc il est conservé, normalement enterré au Prieuré-Denis qui aujourd'hui est détruit, depuis 1241. Et donc nous avons exhumé en 2015, en septembre 2015, le squelette présumé de Jacques de Vitry pour mener sur ses ossements une série d'analyses anthropologiques et également carbone 14, ADN. L'idée étant de pouvoir prélever également des échantillons d'ADN au niveau des deux mitres et en espérant pouvoir justement obtenir un croisement et apporter enfin la preuve que ces mitres sont bien celles de Jacques de Vitry, ont bien été portées par Jacques de Vitry. Mais en même temps, le grand intérêt de tout ce travail qui mêle donc les sciences exactes et l'histoire est de pouvoir mettre en évidence aussi et d'approfondir les connaissances sur ces deux mitres qui n'ont été que très peu étudiées finalement au cours du temps par rapport à l'ensemble des œuvres présentées dans le Trésor de Nîmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada